Bon alors, on va passer directement de l'année 14, la rédicône banlieue, donc la rédicône de l'émission. Vous allez faire pour une chaîne de télévision, c'est la FR3, mais ça va passer un peu plus tard. Vous avez fait une enquête dans les capitales du monde entier sur ce qu'est devenu, ce que sont devenus des éléments dans ce que vous appelez la famille politique. Exactement, ça c'était une idée de la FR3. Vous voulez que je fasse quelque chose et vous proposez des choses sur les gens, vous allez écouter, je ne suis pas un bonheur, je ne suis pas un fonctionnaire de la jeunesse. Mais il y a une idée comme ça, c'est d'essayer de transcrire des états noirs. Alors c'est ce que j'ai fait pour la FR3, ça passera un moment. Et en faisant ce film, c'est-à-dire en même temps, je me suis aperçu que ce que disent les gens, on n'en compte trop dans le film. Et c'est là qu'il y a une idée, en même temps, de faire ce livre, de retranscrire tous ces entretiens pour donner à ceux que ça intéresse la possibilité de suivre ces travaux. Donc vous avez tout à l'heure trouvé tous ces révolutionnaires dans les 60 ou 60 pays dans différents pays, et je me suis dit, oui, ça n'était pas aussi une manière pour vous de voir ce que vous étiez. Vous deveniez aussi par comparaison avec vous. Mais je n'ai même plus loin de ce qu'il y a à vous. J'avoue franchement, il y a une quinzaine de personnes. Toutes ces personnes disent des choses différentes, il n'y a aucune personne qui dit quelque chose, et je ne suis pas du tout d'accord. Il y a toujours un brin de vérité, un brin d'histoire qui recoupe un peu ce que j'ai vécu. Ce qui est fascinant, c'est que je vois où on se retrouve devant des gens qui sont totalement différents, et non avec une venue où ils ont dit qu'ils organisent des fêtes pour eux, la bourgeoisie, une orchestre, un monde qui est toujours au musée, etc. Et pourtant, moi, personnellement, il m'invertèle toujours. Oui, non seulement il m'invertèle quelque chose, mais il parle de moi aujourd'hui. Et c'est par personnage un peu interposé que je reconstruis un peu ma propre. Mais il y a des moments déprimants comme ça, même dans ma trajectoire à moi. Et c'est vrai qu'on parlait de gérés mobiles, c'est très déprimant. Oui, on va parler de gérés mobiles. On va parler de gérés mobiles. Les gérés mobiles, les gérés mobiles, elles sont des entités par exemple. Ils étaient frères, ils sont venus... Mais c'est parce que, en tout cas, l'histoire d'un individu, cette histoire se passe un moment dans les années 60. Pour les Américains, c'était la période de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam se termine. Les trajectoires individuelles se continuent. Et en fait, on ressort à ce moment des caractères individuels qui sont en dynamique. Entre le caractère, c'est-à-dire bon enfant d'un ami Hoffman, on retrouve ce caractère désagréable de gérés mobiles. Et c'est ce qui prend l'antinomie violent. Toutes les relations se posent dans des débats organisés. Ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que les universités américaines étaient nées au sens du spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des anciens sur les années 60, qui sont en dynamique. On les met, c'est-à-dire les associations, les étudiants, les dynamiques. Ils font des débats l'un contre l'autre. On vient de 500 dollars par départ, ce qui est pas mal. Ils en font 3, 4 par mois. Ils vivent de ça. Et ce n'est pas dans les États-Unis. Le chaleur, Julie Roubaix, l'ancien révolutionnaire, sur sa carte de l'American Express, devant tout le monde. Il y a un livre américain capitaliste. Mais il est résilé. Il est résilé. Il est résilé. Il est résilé pour manifester aujourd'hui. Je ne sors plus dans la rue. Il s'en va garder dans le monde. Il est résilé à l'espace. C'est simple. Mais c'est une prévocation. Là, il est resté. Il est résilé. C'est pourquoi il est provoqué. Il est arrivé à l'Arabie Hoffman qui lui dit, vous voyez, il est devenu, etc. Il est revenu, il est revenu, il est revenu, il est gagné. Il n'est pas l'Italien. Il n'est pas l'Italien. Il est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme en France. On pourrait dire que l'Arabie Hoffman il est revenu, il est gagné. On est en temps et il pense des fois des choses identiques. Il ne faut pas être trop simple, il est contre l'intervention. Les Américains ont dit qu'il va aujourd'hui parler à des pauvres de ce qu'ils veulent le réussir. Il faut le réussir par révolution. On n'y pense même pas à la révolution. Ce qu'ils veulent se réussir comme les autres. Il n'y a vraiment une philosophie de réussite qui intègre la démocratie et l'idéalisme. Ça, c'est peut-être une relation aussi. Ah bon, on a dit l'idée, alors c'est vraiment difficile. J'arrive plus. Bonsoir, mais là, si on est sérieux, c'est vrai que de vouloir avoir de la réussite. Ici, il y a des personnes qui veulent vendre des livres. Un, il faut avoir de la réussite. Moi aussi. Et puis un autre, c'est tout ça que je dis. Je ne suis pas autrement choqué qu'on dise qu'il veut avoir de la réussite. Et c'est vrai que dans les années 70, dans cette période anti-autoritaire, on avait peur d'accepter ces volontés musiques. Alors que ça devienne quelque chose dans la vie, ou que ça paye un peuple, que ça puisse aller très loin. Comme tu dis le mieux. C'est vrai aussi. Mais en soi, c'est un argument qu'il faut accepter. Bon, ça, je l'ai dit dans la libération. Et puis les chercheurs qui peuvent être adaptés au niveau des conciliers aujourd'hui sont déroulés dans le monde. Non. Les personnes déroulées dans le monde. Non, les personnes déroulées dans le monde. Au contraire. Ils ont fait des trajectoires fascinantes entre les libérations. Au début, entre le serfoui maroïste allant dans les mines en France porter la bonne parole ou dans le nom de la France et dire il faut, il faut aller, comme il faut aller écouter la tête d'un bon choisi. Pratiquement, si on prend les biotechs, si on prend les intercivilles de serfoui, etc. C'est très, très violent. Et quand on lit aujourd'hui ces textes sur le terrorisme, ce n'est pas contraire. Mais il y a une évolution. Et c'est ça qui est passionnant. Michel Chemin, il sait d'autres choses. C'était un lombard. Un lombard qu'il avait eu, qui était vraiment ouvrier et qui est devenu, à travers une réflexion, sur le bruit des philosophes. On est influencé par ça. Quelqu'un journaliste à libération moderne, on voit qu'il est très drôle d'arrière avec Michel Chemin. Il s'est dans un café. Il est une femme qui intervient, qu'on dit qu'il n'y a rien. Il y a souvent un protest. Mais ça, c'est la femme, c'est la première fois sur moi, et les vacances du fantôme. C'est la femme des CBG, typiquement française, dans les moments où on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire. Elle parle de filet, de ceci, de cela. Et surtout, elle parle de joint, de la fumée, etc. On ne voit pas ce qu'elle veut. Mais on sent que, des années 60, ça l'a marqué, mais ça l'intéresse plus. Et les médias, on prend un grand stock. Il y a que ça va pour un grand stock. C'est le vrai capitalisme. Mais on en a beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se termine dans le scénario ? Non, c'est un capitalisme. On peut prendre avec les chambres de famille, où il s'est quelqu'un qui a une petite imprimerie, qui défaut la liberté de la classe, en imprimant des tas de choses. Oui. C'est un capitalisme. Oui. Mais c'est un capitalisme qui dit quand même que, si par exemple, vous croyez les trappes contre l'Afrique du Sud, vous payez les frappes moins chers. Oui. C'est un capitalisme avec un cœur social. Oui. C'est très intéressant. Je me suis remis, je le disais ça. Il y a de son laser. Enfin, il y a son très intéressant, et je me suis remis, c'est un gourmet. C'est un militant de la CGT qui a été excret de la CGT, qui a été compagnon de groupe, qui a été maoïste, et qui a toujours gourmet son laser. Et qui travaille toujours en usine. Et qui parle notamment au moyen de la psychanalyse. Par contre, je trouvais ça fantastique qu'un gourmet se fasse un tournage comme ça, on se déplace à la psychanalyse. Il s'est dit non, c'est l'affaire, parce que je l'ai fait tout autant avec la tête que j'ai dit, il y a bien un problème qui a dit que j'allais pas retrouver dans la violence ou aussi bien, mais il n'est que du tolérant, il dit ah oui, moi je suis que du tolérant, il dit même ceci, ah non, je n'aurais jamais pensé qu'un fric, on ne va pas trop plus d'être intéressant, aujourd'hui je l'ai dit, je vais le dire, moi je crois qu'il y a bien grand problème, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, aussi de ce film, c'est que je crois qu'il y a, la France refuse de repenser les trajectoires de 60 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est contre, on veut en finir, moi je ne suis pas nostalgique du 60 ans, on dit toujours, c'est un livre nostalgique, c'est la nostalgique, ce n'est pas du tout, je refuse de liquider, je veux dire, ce sont des gens qui ont eu des idées, des idées justes et des idées fausses, mais qui ont fait le cheminement, et ce qui est intéressant, c'est de retrouver ces mêmes passions, de retrouver ces chemins-là, et tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où effectivement, un ouvrier face une notion de morale, préférent beaucoup de gens, il y a beaucoup mieux, Alfredo Serkis, il y a participé, il y a deux ambassadeurs, je n'allais pas aller, il y a des pacifistes, il y a, moi je suis pacifiste maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu, je suis encore comme ça aussi, alors je vous mets un autre exemple, un petit cas des vues, Hans Bartich, mais j'ai trouvé le patron allemand, c'était le bras droit de Heinrich, le Prat, c'était un nazi, il était, quand il était patron, le patron allemand, c'était le vrai démocrate, ça réjoint nos musulmans, donc il faut, les gens de l'OAS, ils sont aujourd'hui des normaux, M. Manon, qui est aujourd'hui ministre, en 68, il était à Nanterre contre moi, Barthe-Ferre dans l'Odac, il était en Occident, il était un jeune fasciste, aujourd'hui c'est un maître honorable, un ministre honorable, libéral, il a changé, mais c'est normal, ça a bien la vie, mais il y a la même, il y a des personnes qui ont interrogé qui milisent, ça a lui, ah, ça c'était un bon moment, il y a des milis, il y a des copains milis, ce qu'on a lancé sur le sein de l'OF, complètement passionné, on a lancé sur le plan, on a lancé sur le plan, on a lancé sur le plan aussi, parce que, dans le temps les familles disent ça, on peut être tout ça qui était si bon, on a lancé sur le mur, on a lancé sur le plan, 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 et ces gens, on est passé à la limite, mais il y en a un qui dit qu'au 68, la révolution, il a une erreur de protéine extérieure, alors qu'il faut faire à l'intérieur de son corps, il doit manger bien, comme le ginseng, le vitamine, des choses comme ça, ceux qui sont en vie, ceux qui sont en vie, ils ont bon choix, d'accord, mais ceux qui sont bastés dans les usines, ils sont, les gens très bien, même s'ils ont le verre, ils agréent toujours, les gens très bien. Ils ont fait des ambassadeurs, vous trouvez ça bien, vous trouvez ça bien, vous trouvez ? Oui, 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 non, attendez, je suis des bons, vous trouvez ça bien en ce moment, nous allons à lancé sur le plan, des choses comme ça, au Brésil, régime fasciste, on enlève un ambassadeur, pour tirer des prisons des gens qui se font torturer, je n'aurai jamais le courage de faire ce genre de choses, pratiquement moi, je suis pacifiste et je ne le ferai pas, mais dans un régime fasciste, poser dire d'ici de notre chaise de démocrate, non de démocratie, ce n'est pas de merde, c'est une parole que moi, je n'aurai pas prononcée comme ça. Alors, parce que ce n'est pas ça, je ne dis pas ça à l'euro, mais ils ont passé la soirée à mettre des bombes, c'est vrai, au contraire, je l'ai compris, il y a des situations historiques, la résistance française, elle a tous des bombes, elle a revu des gens, elle a tué des gens, on ne va pas pleurer sur les nazis qui ont été tués, donc je dis par là que quand on parle de ce genre de choses, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait de me frapper, quand je partais sur ce que j'appelle la guerre, sur ces... Et ce qui est intéressant, c'est que même ces femmes, ces Brésiliens, qui ont entré dans une situation de fascisme et d'ambassanisme, c'est nous, on avait été les vainqueurs, on s'entendait tout à fait. Ça, c'est... 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 Il lise par exemple que ce livre du pacifisme, alors moi, je ne sais pas si vous trouvez sa ration, mais je lis, le pacifisme est une forme de lâcheté, une semaine, utopie, égoïsme, méconnaissance et peur de l'autre, définition donnée par Jacques Chirac citée dans le monde, datée aujourd'hui, 12 septembre, alors je trouve pas très rassurant si on dit que le livre du pacifisme, c'est un lâche, etc. C'est quoi ? Je veux dire, par exemple, la réservation, les gens achetaient, mais moi je... Je veux dire pas mal de ce qui est intéressant, mais c'est pas vrai. Les gens ne sont pas intégrés, et ce que je trouve lâche la société, c'est de dire qu'une génération qui a créé dans la révolution, qui a créé dans la changement social, avec des idées du 19ème siècle, c'est vrai, qui ont fait une autre politique pratique, et qui continuent les actes de la politique, mais on trouve pas, d'intégrer tout ça, et dire, bah, c'est là, sûrement, ils sont plus révolutionnaires, comme si cette société est un peu de fond en parten, au lieu de se discuter avec ces idées du 19ème siècle. Donc, je veux dire, nous avons peut-être donné un an de son, je vois, je suis une claire, qui dit qu'on est dans le cimité, aujourd'hui, et le bon, je vais chez moi, dit, on 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 dit, ça c'est tout, ça c'est tout, c'est une autre chose, mais quand on dit, on dit, on dit, on dit, c'est un vrai, bon, le gars, c'est un vrai, 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 c'est vrai. Moi, je pense, quand on voit dans tous ces gens qui ont sorti un peu, comme, des sortes, puisqu'on vous présente dans la police qui disait il y a 20 ans, parce que, par exemple, vous êtes plutôt resté, vous-même, c'est possible qu'on confondre un peu votre destinée depuis 20 ans par rapport à tout cela, Vous êtes moche pour beaucoup moins renouer que tous les gens qui sont à ce niveau. Certains, oui, certains. Moi, personnellement, c'est vrai. Je pense qu'il faut toujours voir un changement social très, très profond. Alors, vous n'êtes pas une démocratie très moderne. Vous le remarquez, vous m'avez à la fin. Je ne sais pas, je parle de démocratie. Mais c'est, je crois, très tôt qu'on a découvert, effectivement. La grande erreur en 68, c'est qu'on, justement, on ressentait un besoin de démocratie. Mais on avait un vocabulaire ou marxiste-léniliste ou anarchiste-lénilisé qui nous empêchait d'aller plus loin vers la démocratie. C'est pour ça que je prends l'exemple de nos copains ministres que je dis aujourd'hui, effectivement, et c'est ce que je prétends, nous sommes vraiment des démocrates. Et il peut arriver quoi que ce soit, nous défendrons une certaine idée de la démocratie qui va encore plus loin que ce que nos vieux démocrates ont défendu ici. Alors, je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin parce que vous êtes un « Good Stop », vous êtes un des événements, vous savez, les plus importants de la dîner, c'est un « Good Stop » absents, ils n'ont pas plus de la route. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point parce qu'on nous a sorti des conscères, d'aile, et tout ça, quand on revoit les images de « Good Stop », quand on revoit cette sensation. Et là, effectivement, il y a une rupture culturelle de toute une génération qui a été vraiment constitutrice d'une identité. Et ça, ça pourrait être un « Good Stop », le « Good Stop », c'est pas important. On est « Good Stop », mais en marche, il y a 68 heures. Oui. Il y a 68 heures. Mais c'est parce qu'on arrive à parler de 68 avec une manière d'identification en 1678. À 1. Ça neubers. Oui. Il n'y a pas de l'héros. Oui, c'est l'héros, c'est l'héros, c'est l'héros qui fait très bien. On connaissait pas l'héros, mais il y en a un grand fonds. On connaissait pas l'héros là. On savait qu'il y avait à l'arrêter. Il y a quand même toute la France qui connaît l'héros. On nous a jamais l'héros. Enfin, le pauvre, mais il n'y a pas l'héros. Mais il y a une phrase, je trouve, qui résume un peu quelque chose dans l'écriture de l'héros. Il dit, en 68, les ouvriers faisaient tellement partie de nos fantasmes qu'un jour nous finiront bien pour nous rencontrer. Oui. Mais je trouve que ça résume beaucoup l'état d'esprit. C'est incroyable. Mais la démocratie fait tellement partie de nos fantasmes qu'un jour nous n'avons finiront bien pour nous rencontrer. On se met à l'héros. Ça m'intéresse à lire comme ça. On parle de l'historien. C'est un rapport entre ce livre, le 814, qui est contre la fronde. Et à ce moment-là, peut-être pour être conscients que c'est dans un parallèle, entre les deux, mais c'est comme dans le quitte le cardinal de Vex, dans la région de Vex, qui fait des échanges, qui fait des échanges, qui fait des étendres, pour les gens qui arrivent à l'héros. Mais il faut se procéder contre l'héros, les gens qui les changent. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, en fait, pour faire des sublèches, je vous le remercie, je vous le remercie, Bon, c'est un stand-in.